Arthora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et je vous propose aujourd'hui de découvrir un musée exclusivement réservé au patrimoine vivant de la fête et du spectacle. Situé dans le quartier de Bercy du 12e arrondissement de Paris, le musée des arts forains propose une plongée intégrale dans le monde des réjouissances et du jeu. L'histoire du musée est étroitement liée à celle de son créateur Jean-Paul Favan, dont le parcours témoigne de cet heureux mélange entre spectacle vivant et préservation d'une tradition passée. Alors comédien, il entreprend dès le début de sa carrière une quête aux objets d'art liés au spectacle avant de commencer à les regrouper au sein du triboulum, une boutique d'antiquaires et un cabinet de curiosité en même temps. Par la suite, il organise de nombreuses expositions lors desquelles il met en scène les pièces de sa collection. Il reçoit notamment en 1980 la médaille de l'année du patrimoine pour avoir reconstitué sur le Forum des Halles une fête foraine à l'ancienne. En 1996, la collection fantasmagorique de Jean-Paul Favan jette l'encre dans les anciens chais des vins l'heureux et devient un musée. Bien sûr, le mot de musée est ici assez pauvre pour définir la déambulation qui nous y est proposée, puisque non seulement les cartels et les vitrines sont totalement absents, mais il est en plus permis de toucher les pièces exposées, ainsi que d'essayer les installations telles que les manèges et les orgues de barbarie. Entrer dans les pavillons de Bercy, c'est faire l'expérience sensorielle de ce qu'ont pu être les anciennes fêtes foraines, son, toucher, odeur, vision. Jean-Paul Favan considère ces objets comme de véritables acteurs qui participent de la vivacité des expositions permanentes du musée. Au cœur de cette collection se trouve entre autres le manège de vélo-cypède fabriqué en 1897 par Caillebo et de Canck dans la ville de Gans en Belgique, soit il y a plus de 120 ans. A l'époque, le manège était considéré comme une attraction à sensation forte, puisqu'il atteint les 60 km heure contre les 30 km heure que peut atteindre en moyenne un cheval au galop. C'était un manège très populaire au début du XXe siècle. Il aurait accueilli, en l'espace de 50 ans d'exploitation, près de 100 000 personnes sur ses selles. Il est aussi possible de contempler un orgue mécanique de 63 touches fabriqué par Auguisse de Grammont. La famille des facteurs d'orgues spécialisée dans les instruments d'église a réalisé cette œuvre unique pour des forains. Aujourd'hui, il est exposé au musée des ors forains et a bénéficié récemment d'une révision par un spécialiste, afin que les visiteurs puissent entendre le véritable son de l'appareil. La restauration perpétuelle des œuvres manifeste la principale mission du musée, transmettre l'existence d'un patrimoine historique, mais encore bien vivant, de la fête foraine. A bientôt !